Lorsqu'il t'a donné son esprit, lorsqu'il sait que tu es capable de faire ça, là il te parle de changement, il te dit de changer. Mais s'il ne t'a rien donné, tout ce qu'il dit aux gens, c'est la prière, prier pour lui. Ok? Donc pourquoi je parle de ça? Parce que souvent peut-être les gens pensent que les pasteurs et nous autres, on est dû quand on parle du péché. Parce que le péché, ce n'est pas bon. Le péché, ce n'est pas quelque chose de bien, c'est pour cela. Ok? Donc un jour j'étais là, ma fille, ma fille qui a 14 ans, il y a une chose, elle est dans l'école catholique. Parce que ici l'école chrétienne c'est vraiment cher. Donc l'école catholique aussi, ça ce n'est pas cher et tout. Donc elle est là-bas, donc il y a une chose, je ne sais pas si c'est un prêtre, je ne sais pas si c'est un pasteur. La personne m'a appelé pour dire, ta fille n'est pas en classe. Elle ne suit pas mes cours, quoi. C'est quatre ans passés, ce n'est pas maintenant, c'est les histoires passées. Mais je parle de ça pour vraiment aider les gens à savoir pourquoi on est dû. On est dû parce qu'on connaît ce que c'est que le péché. On sait ce que ça fait le péché. On sait, on a la connaissance, on a la révélation du péché. Donc lorsque quelqu'un est dans le péché, on ne vient pas pour jouer. On vient, on parle durement, on parle vraiment. On ne parle pas pour caresser les gens, quoi. C'est parce qu'on a la connaissance, on a la révélation du péché. Donc la personne était dure parce que, la personne m'a appelé avec la colère pour dire, j'ai vérifié, elle est là, mais elle ne vient jamais aux cours. Ils font des cours religieux. Donc elle ne vient jamais aux cours, mais j'ai vérifié, elle est là. J'ai vérifié, elle est là. Elle est quelque part, on ne sait pas où, mais elle ne rentre pas. Si c'est mes cours, elle ne vient pas. C'est là, j'ai dit au monsieur, lorsque tu avais 14 ans, où tu étais? Ok, j'ai dit au monsieur, lorsque tu avais 14 ans, dis-moi, où toi tu étais? À l'âge de 14 ans. Il a commencé à rire, vous voyez. Il a pris le thé, il a rire, il a rire, il a rire. Et c'est ça, quoi. Souvent, on doit se rappeler où on était et là où Dieu nous a pris, ok? Nous tous, on n'est pas sains. Mais souvent, les gens sont comme ça, c'est parce qu'ils ont la révélation, ils savent ce que c'est que le péché. Et ils ne veulent pas que les enfants, les gens périssent en enfer. C'est pour cela qu'on est dû souvent. C'est pour cela qu'on parle comme ça. On a la haine du péché. On n'a pas la haine des gens, on a la haine du péché. On n'aime pas le péché. Ceux qui ont la révélation, il y a beaucoup qui n'ont pas la révélation. Ma fille n'a pas encore la révélation du péché. Elle n'a pas encore la révélation du péché. Donc, il a rire, il a rire. Et il m'a dit, donc, il ne faut pas lui dire ça. Je dis, je sais comment je vais aller lui dire ça. Donc, je ne vais pas aller lui dire, moi, à l'âge de 14 ans, j'avais un enfant. Non, je n'ai pas, ce n'est pas... Bon, elle peut le savoir si jamais elle calcule mon âge. OK? Donc, je ne vais pas lui dire qu'à l'âge de... Quand j'étais petite, je faisais soler dans le placard du dom. Ça, c'est les Ivoiriens qui veulent savoir. J'ai un ami qui est venu qui me disait, Chantal, tu te rappelles? C'est le jeu qu'on faisait quand on était enfant. Vous voyez? Donc, quand il n'y a pas de surveillance des parents, vous voyez, c'est ce que les enfants font, là, dans le cachet. OK? On a fait ça. On a eu des piments sur nous. Donc, souvent, on doit se rappeler de ce qu'on a fait et on va aller un peu doucement avec les gens. Souvent, quand je parle, je suis vraiment du... L'esprit de Dieu me dit, Chantal, doucement, doucement, doucement. C'est pour cela que je dis, lorsque la personne n'est pas encore équipée, Dieu ne demande pas à la personne de changer. Non. Dieu ne dit pas à la personne qui n'est pas équipée de changer. Dieu ne dit pas à la... s'il n'a pas donné les moyens qu'il faut, l'équipement qu'il faut, la capacité. Dieu ne dit pas à la personne de changer. C'est lorsque il donne son esprit, lorsque la personne a fait la répétence, parce que c'est à travers, si la personne a son esprit, c'est là la personne a la capacité d'avoir un changement. OK? Donc, ce que nous on fait là, lorsque je viens, je parle. Lorsque la personne accepte, lorsque la personne accepte de quitter le péché, c'est là Dieu lui donne les moyens pour changer. OK? Donc souvent, si vous êtes blessé, si, d'autre façon, j'ai dit, souvent les pasteurs ils sont durs, parce qu'ils ont la révélation du péché. Ils connaissent la profondeur, ils savent ce que c'est que le péché. Ça détruit ta vie, ça fait que, ben, c'est dur pour toi, quoi. Alors qu'il y a la facilité, Dieu il est là, mais Dieu est caché, au fait. Dieu il est là, mais c'est caché, c'est bénédiction, tu n'as pas accès aux bénédictions, aux vraies bénédictions de Dieu. Tu penses que tu travailles, tu penses que ça va. OK? Tu es dans le péché, c'est pour ça que vous voyez les vies ôtées en désordre. les gens meurent, les pasteurs aussi meurent, OK? Les gens peuvent mourir, mais je dis, souvent, c'est le péché, OK? Souvent, c'est le péché, la cause des morts, c'est le péché, la plupart, OK? si tu as une personne qui vit sur cette terre, cette personne-là doit vraiment bénéficier de la grâce, de la faveur de Dieu. Cette personne doit être rassasiée de la vie terrestre avant de mourir. OK? Si tu ne pars, tu meurs à 30 ans, à 40 ans, ce n'est pas une belle vie. 20 ans, 15 ans, vous voyez? Donc, il y a les effets du péché qui sont là. C'est pour cela qu'on vient, on parle, on ne joue pas avec ça. Parce qu'on a la révélation, on sait c'est quoi, on sait que vous êtes en train de détruire votre vie, on sait ce que ça fait. OK? Mais Dieu nous demande à nous, OK? Nous, souvent, on sait que, il faut parler comme ça pour que les gens puissent changer, OK? Mais c'est Dieu qui change les gens. C'est ce que je disais, je dis, lorsque je viens, je parle comme ça, OK? Si tu es conscient, alors, tu te dis, ben moi, je ne veux pas rester là où je suis. Je vais demander la grâce de Dieu, je vais demander à Dieu de m'échanger. Et alors, Dieu te donne la capacité, OK? La capacité, les moyens. Dieu, il a les moyens, il te donne pour un changement. Toi seul, tu ne peux pas arriver. Si tu penses le faire seul, tu ne pourras pas. Donc, c'est pour cela, je disais à la personne, on doit être doucement, on doit aller doucement avec ma fille parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et moi-même, j'ai fait pire que ça. J'ai fait pire que ça. Si je veux comparer ma vie avec la vie de ma fille, ben, je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, OK? J'ai fait pire. Mais, malgré tout ça, Dieu ne nous rejette pas. On a fait pire. C'est comme, lorsque elle faisait des choses et je voulais qu'elle sorte de la maison, c'est comme, je n'ai pas eu pitié d'elle. OK? Et alors, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, Dieu, il a eu pitié de moi. Et c'est comme ça, il traite tout le monde. Il ne rejette pas celui qui se répand. Dieu ne rejette pas celui qui reconnaît cet homme, celui qui se répand. Mais, moi, je n'avais pas eu pitié parce qu'elle n'a pas la capacité de changer elle-même. C'est à elle de demander cette grâce et Dieu, lui, il va rendre ça possible, il va rendre ça capable. Donc, elle n'a pas encore fait ça. Et moi, je veux qu'elle sorte. OK? Donc, ce n'était pas facile. OK? Ce n'était pas facile dans mes sommets. OK? Donc, quand tu rejettes, tu n'es pas miséricorde, tu n'as pas eu pitié. Dieu aussi, ça annule aussi ta grâce. Ça fait que Dieu aussi ne va pas avoir pitié de toi. Dans la nuit, là, je t'ai comme attaqué. Je t'ai comme attaqué. OK? Donc, il faut avoir pitié de quelqu'un. et Dieu aussi va avoir pitié de toi. Parce que si Dieu n'a pas équipé la personne à changer, il ne faut pas obliger la personne à changer. Non. Donc, je vais lire la parole ici. Où le fils, OK? Le fils, il a décès tellement long. Donc, c'est dans Luc 15, verset 8. OK? Donc, c'est tellement long. C'est le fils perdu, OK? Le fils perdu. Ceux qui connaissent la Bible, vous pouvez lire ça. Luc 15, verset 8, jusqu'à... jusqu'à 31. OK? Donc, c'est le fils qui a demandé comment on appelle, il a dit à son père de lui donner, comment on appelle, ces choses... il a demandé à son père de lui donner ses biens. OK? Les biens. Et Dieu... le père lui a donné ce qu'il lui devait. OK? Et après, il est allé chez les prostituées. Il est allé... Il y a les gens qui attendent que leur père meure et puis, l'héritage, quoi. Donc, lui, il voulait ça. Et... c'est comme Dieu lui a donné pour lui. OK? C'est comme Dieu. OK? Dieu lui a donné son héritage. Son père lui a donné son héritage. Et il allait gaspiller avec les prostituées. Il a... Son âgé était fini. Et après ça, il a commencé... Il a gaspillé dans la prostitution avec les prostituées et tout, tout, dans la belle vie. Et l'âgé est fini. Et après ça, il devait... Il se... Il devait manger la nourriture des pauvres. OK? Donc, alors, il se mit à réfléchir. OK? Lorsqu'il vivait ça, lorsqu'il vivait des choses comme ça, alors, il s'est mis à réfléchir. Donc, aujourd'hui, réfléchissez sur votre vie. Si vous voulez rester là où vous êtes, ça dépend de vous. Il s'est mis à réfléchir parce que c'est comme ton père il a tout. Dieu, il a tout. Et toi, tu es dans le péché et tu es en train de souffrir. Il est revenu à lui-même. Il a réfléchi de sa vie. C'est presque fin de l'année, durant toute ton existence. La vie que tu es en train de mêler. tu aimes ça ou tu veux quitter dedans. OK? Si tu veux quitter dedans, on a perdu. Tu reviens. Il a réfléchi sur ta vie. Donc, il a commencé à réfléchir sur sa vie. Alors, il s'est mis à réfléchir sur sa situation et il s'est dit tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur faut. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père. OK? Je veux repartir chez mon père. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il repartit chez son père. Il a réfléchi sur sa vie. Donc, aujourd'hui, prends un moment à réfléchir sur ta vie et prends une décision. Tu veux rester là où tu veux ou bien tu veux revenir à ton créateur. Tu veux revenir à celui qui a créé le ciel et la terre et qui t'a créé. Réfléchis sur ta situation et prends une décision. Si tu veux quitter le péché, reprends-toi. OK? C'est ça. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et a eu profondément de pitié. Quand tu es comme ça, quand tu veux revenir dans la maison de ton père, quand tu veux revenir dans les bras de ton père, il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Nous, nous sommes des êtres humains. On juge, on parle. Nous, en tant qu'êtres humains, on est comme ça. On juge, on critique, mais Dieu n'est pas comme ça. Si tu décides de revenir à lui, il ne te critique pas. Il ne te juge pas. Tu as fait combien d'avortements? Tu t'es prostitué. Si tu es pédé, non, Dieu ne juge pas. Si tu as volé, tu as tué, Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas. Si tu reconnais, il a reconnu, il est revenu en lui-même. Si tu reconnais ce que tu as fait et tu veux venir vers ton père, il ne va pas te rejeter. mais si tu restes dedans et que tu meurs, tu iras en enfer. OK? Donc, tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et a eu profondément pitié. Dieu, il a pitié. OK? Il a pitié des gens comme ça qui reconnaissent. Il a réfléchi, il est revenu à lui-même. Il a réfléchi pour dire où je suis là. Non. Mon père, il a tout et je suis en train de souffrir. Tu souffres dans le péché, tu as des dents. Tu veux quitter dans ce péché-là. Appelle ton père. OK? Ses bras sont ouverts. Il va t'accueillir. Il va te prendre dans ses bras et c'est ce qu'il a fait. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et a eu profondément pitié. Il courut. OK? Son père qui est allé vers lui. Il courit à sa raconte. Le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas dit que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à son serviteur, dépêchez-vous dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et le mettre et mettez-lui. Et mettez-la lui. OK? Passez-lui une bague aux doigts et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. nous allons faire un festin nous allons faire un festin et nous réjouis car mon fils que voici était était mort et il est revenu à la vie. OK? Car mon fils que voici était mort il est revenu donc Dieu fête. Dieu fête lorsque tu reviens à lui. Il ne te condamne pas. il ne te juge pas. Il fête au fait. Il fête à ton arrivée. OK? Il fête à ta présence. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. OK? Que Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas fâché. Souvent nous les êtres humains là nous, moi je suis conscient du péché. C'est pour cela on parle dû c'est pour cela les gens ceux qui enseignent ils sont dû mais quand tu reconnais tu reconnais tes torts tu reconnais tes péchés Dieu n'est pas fâché. Si tu as commis adultère tu es marié il ne t'a pas équipé encore il ne t'a pas donné la capacité de résister au péché. C'est pour cela tes jambes sont en l'air comme ça partout parce qu'il ne t'a pas donné la capacité de résister au diable. Il ne t'a pas donné la capacité de résister au péché c'est pour cela tu sois les femmes n'importe comment toi-même tu ne peux pas résister au diable non. C'est une puissante qui fait ça c'est une puissante qui te conduit partout c'est Dieu seul qui peut arrêter ça c'est Dieu seul qui peut t'aider à ne plus chercher la femme des gens à ne plus chercher le mari des gens c'est Dieu seul qui peut arrêter pour ne plus que tu vores pour ne plus que tu violes pour ne plus que tu fasses du mal c'est Dieu seul qui te donne qui t'équipe qui te donne la force le pouvoir de ne plus faire ces choses comme ça alors renonce au mal renonce au péché les bras de ton père est là il te dit viens il faut l'accepter ok fais la repentance que Dieu vous bénisse ok dites Jésus Christ je t'accepte je reconnais que tu es le fils de Dieu je t'accepte comme Seigneur je me réponds de tout le mal de tout péché je me réponds je renonce au péché je t'accepte j'accepte ce que la Bible a dit la Bible dit que tu es fils de Dieu et la parole est la vérité donc je renonce à tous mes péchés je me réponds de tous mes péchés Amen que Dieu vous bénisse c'est ça qu'on appelle la repentance lorsque vous avez fait la repentance vous êtes devenu enfant de Dieu la puissance de Dieu sera là et vous allez être capable de résister au mal de résister au diable vous n'allez plus être conduit par l'esprit du diable mais par l'esprit de Dieu vous serez capable de reconnaître le péché de savoir ce qui est bon ce qui est mal et Dieu sera là vous allez résister au mal au diable ok que Dieu vous bénisse c'est un peu mon message Dieu il n'est pas fâché lorsque tu viens à lui lorsque tu reconnais tu reviens il est revenu à lui même il a dit non mon père il a tout moi je suis en train de souffrir alors que mon père a tout vous souffrez parce que Dieu n'est pas encore là la présence de Dieu n'est pas encore là c'est pour cela il y a la souffrance lorsque Dieu est là les choses deviennent faciles c'est lui-même qui le rend facile pour lui la vie devient facile votre vision va changer de la façon que vous voyez les choses ça va être différent vous allez voir de la façon de Dieu maintenant vous allez voir ce que c'est vous allez connaître ce que c'est que le péché lorsque tu ne fais pas la repentance tu ne peux pas savoir ce que c'est que le péché lorsque tu es encore dominé par le diable dominé par le péché tu ne te rends pas compte tu penses que c'est normal tu penses que c'est une vie normale et c'est comme ça tu vas rester dedans tant que tu ne reconnais pas tu dois revenir à toi pour dire mon père il a tout mon père il est riche mon père c'est lui qui a créé le ciel et la terre il a tout il a tout je reconnais que je suis péché je vais vers mon père il ne va pas te condamner il ne va pas te juger c'est nous nous on juge nous sommes les êtres humains on condamne mais lui non tu reconnais mais si tu ne reconnais pas que tu meurs tu as eu des occasions les gens t'ont parlé tu as raconté les gens les gens t'ont ils ont déjà fait leur part aujourd'hui c'est ta part c'est à toi de prendre cette décision que Dieu vous bénisse ok en tout cas que Dieu vous bénisse faites la repentance quitte le péché avant la fin de cette année bye que Dieu vous bénisse bye bye